du coup de fait tu te venges un peu quatre ans plus tard finalement ouais mais toujours pas cinq parce que c'est parce qu'il faut pas que ce soit non plus trop parfaite donc là la troisième discipline c'était le super combiné et voilà je tombe alors là c'était pas la quatrième porte c'était à l'avant-dernière moi je fais les choses bien je suis là au milieu c'est pas bien soit devant soit à la fin donc j'avais vraiment fait une très belle manche de super g c'est ce qui me le regret que j'ai sur cette journée c'est de pas avoir eu mon temps à l'arrivée du super g parce que parce que j'avais vraiment bien skier les coachs même les coachs étrangers m'avaient félicité et c'est vrai que ça a été frustrant de pas de pas vous faire une manche pleine et abouti jusqu'à la fin et de pas pouvoir participer à cette manche de slalom qui complétait la course voilà bon c'était encore une fois une médaille ratée mais avec moins de regrets qu'à sochi parce que c'était il y avait c'était un petit peu mieux fait quand même et puis voilà il y avait quand même les quatre médailles d'or derrière et peut-être que je suis fait pour avoir quatre médailles d'or au jeu je ne sais pas fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité nous dit Antoine de Saint-Exupéry bonjour à tous je suis Pierre Arnaud d'Astremaud voyageur et aventurier à mes heures perdues j'ai créé le podcast un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers voyageurs et sportifs de ce monde pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux l'idée est très simple prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu bonne écoute bonjour à tous du coup aujourd'hui on accueille Marie Brochet sur un bol d'air bonjour Marie bonjour est ce que Marie pour ceux qui ne te connaissent pas tu pourrais te présenter s'il te plaît alors je m'appelle donc Marie Brochet je suis une jeune savoyarde de 26 ans et mon métier c'est d'être skieuse de haut niveau en handisport donc voilà j'ai gagné quelques médailles au jeu et au championnat du monde j'ai plus de dix ans de carrière derrière moi déjà donc voilà mais c'est à peu près ma vie en ce moment ouais et tu vis où à l'année alors j'habite à arèche beaufort c'est une petite station village dans la vallée du beaufortin ça situe à 20 minutes 20 30 minutes de d'alberville ok et alors comment ça commence pour toi du coup le ski puisque tu dis que ça fait déjà dix ans que t'en fais ta carrière ouais alors ça fait bien plus longtemps que je fais du ski en fait c'est devenu assez naturellement c'est donc dans le beaufortin mes parents habitent à l'île sur doron c'est un petit village qui est un petit peu plus bas et qui est à 20 minutes de trois stations des saisies des contaminés et d'arèche et du coup c'est un peu le sport scolaire donc on allait au ski alpin et au ski de fond avec l'école donc j'ai commencé vraiment toute petite dès la maternelle et après il y en a qui prennent le choix le chemin du ski de compétition qui a été mon choix en suivant mon grand frère qui avait intégré le club des sports avant moi et donc voilà j'ai commencé comme ça dans un club valide et après j'ai j'ai fait mes premières courbes sur le circuit handisport à mon entrée en sixième donc là c'était en 2000 2006 l'année des jeux de turin d'accord donc là l'année de turin tu es en sixième tu n'allais pas aux jeux c'est ça tu as fait les sud france non non j'étais encore trop petite j'ai fait mes premières courses au niveau national en 2006 mais je me souviens bien que c'était l'année de turin parce qu'en fait du coup les premiers championnats de france c'était juste après les jeux de turin et donc il y avait tous les champions qui revenaient avec leurs médailles et on avait fait les courses ensemble donc c'était assez marquant comme souvenir j'avais 12 ans du coup j'étais vraiment encore une enfant et j'avais les yeux qui brillaient devant ces petites rondelles c'est extraordinaire tu suis un parcours qu'on appelle un peu sport études ou pas à ce moment là oui complètement alors en fait j'ai intégré le en fait il y a un collège dans la vallée qui s'appelle le collège du beaufortin et qui a une section ski études et donc il y a une classe par niveau d'âge qui est dédiée entre guillemets aux skieurs et donc en fait on a des demi-journées disponibles dans la semaine en hiver pour aller au ski et puis on a des heures de sport supplémentaires pour pouvoir faire une préparation physique un petit peu plus intense que seulement les cours d'EPS et après c'est au lycée que les choses sont venues encore un petit peu plus sérieuses parce que j'ai intégré la section enfin c'est le pôle France en fait qui est sur un lycée à Albertville c'est le pôle France de la Fédération Française de Ski donc c'est un pôle qui est valide qui est dédié forcément normalement aux skieurs valides donc j'étais la première athlète handisportive à intégrer cette section et donc là c'est un autre rythme parce que là on est vraiment en décalage avec les autres élèves au collège on avait encore des élèves pas forcément skieurs qui étaient avec nous dans la même classe là on était vraiment que entre skieurs et on était en cours d'avril à novembre été compris avec des semaines de libérés pour faire des stages mais juillet-août on avait des semaines d'école donc là c'est un autre rythme, c'est un autre choix de vie c'est là où si on est prêt à faire certains sacrifices on le fait sinon on arrête le ski il y a pas mal de jeunes qui arrêtent le ski de compétition de haut niveau en tout cas à ce moment-là parce que c'est vraiment une structure qui est vraiment à part Si je comprends bien ça veut dire que du coup tu passes toute ton année un peu en décalé au format Hémisphère Sud finalement février-novembre et ça te libère l'hiver pour faire du coup à fond entraînement tout l'hiver ? Oui alors c'est plutôt avril parce que février c'est encore le milieu de la saison donc en fait on est libérés de novembre à avril pour être sur les skis donc on avait des devoirs à rendre par correspondance pour garder quand même un suivi scolaire on avait deux semaines je crois à peu près de vacances au mois d'août mais souvent il y avait des stages organisés par les équipes donc en fait on était vraiment en décalage avec nos familles avec nos amis du même âge aussi alors moi par chance en fait on n'est jamais vraiment partis en vacances on n'est même jamais partis en vacances l'été avec mes parents parce qu'ils sont agriculteurs et alpagistes donc du coup l'été on était à la montagne donc c'était nos vacances on n'était absolument pas à plaindre mais du coup c'est vrai que moi les vacances au bord de la mer au mois de juillet ça ne m'a jamais manqué parce que ça n'a jamais vraiment existé mais c'est vrai que c'est un rythme qui est vraiment un décalage par rapport à d'autres adolescents de nos âges qui eux ont un rythme scolaire plus classique donc c'est vrai que du coup c'est à ce moment-là aussi que le cercle se referme un petit peu parce qu'on se rend compte que si on n'a pas l'envie et la motivation d'avoir des amis à côté c'est bien plus facile de rester dans ce milieu du ski avec ces personnes qui ont exactement le même rythme que nous donc c'est vrai que ça change un peu les relations avec nos familles, avec nos amis c'est des choix qui ne sont pas forcément évidents Et alors tu dis que c'est des classes qui sont uniquement de skieurs c'est des classes de combien du coup ? Alors en seconde on était 16 donc 16 sur l'année de seconde et après on passe le bac en 4 ans aussi ça c'est aussi important donc la seconde c'est en un an et après la première et la terminale s'étalent sur 3 ans et donc après il y avait 2 bacs il y avait le bac S ou le bac ES et donc là en fait ça scindait encore la classe en 2 mais il y avait des nouveaux élèves qui étaient intégrés donc on a fini sur mon année d'âge je crois qu'on était 25 à passer le bac sur les 2 bacs donc on était à peu près 12 ou 13 par classe donc c'est vraiment très confortable Oui, donc tu as une plus grande proximité au moins avec tes professeurs qui compensent à minima le fait que tu n'es pas le même rythme que les autres amics Oui, complètement, il y avait une proximité il y avait un suivi, une attention qui était bien différente il y a eu, je crois que l'année dernière le 100% au bac est tombé je crois qu'il y en a un ou deux qui ne l'ont pas eu mais ça faisait des années qu'il n'y avait eu que 100% mais en même temps, on ne peut que réussir dans une structure comme ça ce double projet parce qu'on est vraiment entouré, encadré, soutenu et puis en parallèle, on avait des journées un petit peu particulières on commençait, donc on était tous en internat et on commençait les cours à 7h30 et on avait des pauses mais on finissait à 14h30 et à 14h30 on prenait les baskets et on partait au sport et donc du coup on avait vraiment ces deux parties dans nos journées la partie scolaire très encadrée et la partie préparation physique très encadrée aussi donc en fait on se formait en tant que jeunes adultes et aussi en tant que jeunes sportifs et du coup voilà, tout était vraiment mis en oeuvre pour qu'on puisse performer et mener à bien notre double projet C'est excellent Tu dis à 14h30 vous partez sur les pistes, c'est ça ? Alors pas sur les pistes, là c'était vraiment de la préparation physique pure c'était de la musculation, du footing, du vélo ça c'est quand on était en classe, en fait on n'allait pas au ski les semaines où on était en cours, c'était vraiment en cours préparation physique et après on avait des semaines libérées et on partait là sur les stages, sur les glaciers c'est du coup le lycée à Albertville et il n'y a pas forcément de neige à proximité donc on ne pouvait pas faire des journées de cours et de ski donc on avait des semaines complètement libérées en fait c'est ça aussi qui fait qu'on a une vie un petit peu particulière peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard mais c'est pour ça qu'on est très peu à la maison parce qu'en fait les entraînements spécifiques donc les entraînements sur les skis c'est toujours loin de la maison alors à part en hiver où moi je suis à 5 minutes des pistes à pied mais le reste du temps quand on se déplace en équipe on se déplace sur des glaciers sur des stations assez en haute altitude sur l'automne et l'été pour pouvoir trouver de la neige donc du coup on est souvent en déplacement Ouais ça je comprends bien sûr quand est-ce que tu décides du coup une fois que tu as le bac en poche d'en faire ton métier ? Alors en fait il s'est trouvé que j'ai participé à mes premiers jeux donc à Vancouver en 2010 et ça correspondait à mon année de seconde donc en fait c'est un peu à ce moment-là que les choses sont devenues sérieuses j'ai pas très bien réussi ces jeux mais j'étais encore un peu jeune il me manquait un peu d'expérience et de connaissance sur cet événement pour pouvoir être vraiment performante mais en fait je suis montée un peu en puissance pendant ces années et j'ai passé mon bac en 2013 en juin 2013 et les jeux de Sochi étaient en hiver 2014 donc en fait c'était l'année d'après et là à Sochi en fait j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question de savoir si j'allais en faire mon métier parce qu'en fait tout s'est bien enchaîné et finalement quand à Sochi j'ai gagné ses 4 premières médailles d'or la question se posait plus c'était devenu à la fois ma passion mais aussi mon occupation entre guillemets principale et finalement aujourd'hui mon métier aussi Qu'est-ce que ça fait à 20 ans d'être médaille d'or devant tant de personnes ? C'est assez impressionnant devant tant de personnes en fait en Russie il n'y avait pas tellement de monde dans les gradins et en fait au jeu moi j'ai une petite horde de supporters ils étaient 4 à Vancouver et ils étaient 20 à Sochi et en fait ça faisait un petit nid un petit nid de bochet dans les tribunes et en fait moi c'était mon public j'avais besoin de personnes d'autres dès que je les voyais ça me faisait vraiment plaisir et donc en fait c'était c'était pas forcément les gens autour qui m'ont fait que cet événement était exceptionnel c'était que j'avais réussi à atteindre un niveau de performance qu'on recherchait et qu'on savait que j'avais enfin avec mon staff on savait que j'en avais la capacité donc d'être capable de le valider et d'atteindre cet objectif qui est quand même un objectif suprême dans une vie d'athlète de sport olympique ou paralympique c'est la médaille d'or c'est la récompense ultime et du coup il y avait le fait d'y être arrivé et le fait d'y être arrivé devant ma famille et de les avoir là en direct avec moi c'était assez exceptionnel et puis après quand je suis rentrée en France je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient regardé les jeux aussi et j'ai lu mes messages parce que quand je suis aux jeux en général je coupe mon téléphone et du coup je me rends pas trop compte de tout ce qui se passe un petit peu en France à ce moment là et c'est vrai que c'est c'est toujours hyper impressionnant de voir le bouillonnement et l'effervescence qu'il y a autour des jeux de nos performances et les gens suivent assidûment maintenant je trouve les jeux paralympiques et ça donne encore plus de valeur à ces résultats de savoir que qu'elles sont partagées et appréciées par d'autres personnes ouais bien sûr tu pourrais nous faire un petit récap pour ceux qui connaissent pas quelles sont les différentes épreuves que tu fais en tant que skieuse oui alors moi je fais du ski alpin ce qui est déjà une ce qui scinde déjà un petit peu le ski parce que des fois on parle de ski mais dans le ski il y a pas mal de choses donc moi je fais du ski alpin et dans le ski alpin en compétition il y a 5 disciplines il y a le slalom donc ça c'est des virages assez courts le géant le slalom géant qui ont les virages un petit peu plus longs le super géant où là les courbes sont encore un peu plus longues et la descente où là on va le plus vite et les courbes sont très longues et la cinquième c'est un mix entre le super géant et le slalom qui s'appelle le super combiné donc en fait il y a 5 disciplines alors en e-sport on a encore la possibilité de faire les 5 d'être polyvalents parce qu'on a un planning de compétition qui nous le permet parce que ça nous permet d'avoir entre 25 et 30 départs par saison chez Evalid c'est un petit peu plus compliqué ils sont obligés de se spécialiser donc c'est pour ça qu'on parle de techniciens donc les techniciens c'est ceux qui vont être plutôt concentrés sur le slalom et le géant et les groupes vitesse qui eux vont plutôt faire le super géant super combiné et descente parce qu'il y a trop de compétition au planning et nous plus ça va et plus je pense qu'on va devoir faire des choix parce que parce que là c'est des saisons on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de compétitions organisées beaucoup d'épreuves et que finalement on est obligé de faire des choix aujourd'hui sur des participations et donc on sacrifie quelques fois des disciplines par exemple cette année on a sacrifié le slalom parce que c'était pas possible de participer à toutes en étant à 100% de notre capacité ouais ok très bien et donc t'en gagnes 4 de ces 5 là en 2014 oui il manque le slalom qu'est-ce qui manque sur le slalom selon toi il manque le slalom et c'est assez terrible parce que le slalom en 2014 c'était vraiment ma discipline fétiche c'était vraiment la discipline dans laquelle j'étais très à l'aise et dans laquelle je dominais vraiment et en fait le slalom de Sochi s'est passé dans des conditions un peu extrêmes vraiment très particulières et au lieu de réfléchir et de maîtriser et de pas trop m'enflammer j'ai voulu un petit peu trop engager un petit peu trop jouer et du coup je suis sortie très tôt dans la cour je suis sortie à la quatrième porte de la première manche donc là j'étais très énervée contre moi-même j'avais juste envie de déchausser mes pieds et remonter pour reprendre le départ mais voilà en fait c'est finalement pas un vrai regret parce que ça a été dur sur le coup une énorme frustration mais finalement ça m'a permis aussi de rebondir parce que c'était vraiment la discipline qui était au milieu des jeux au milieu de la période des jeux et donc j'avais gagné deux médailles d'or avant et il y en avait encore deux à aller chercher derrière et en fait je pense que ça m'a vraiment reboostée ça m'a aussi enlevé la pression du grand chelème enfin finalement ça m'a permis de vivre pleinement les deux courses après donc bien sûr cinq médailles ça aurait été mieux mais je ne suis pas forcément très déçue aujourd'hui avec le recul bon et du coup de fait tu te venges un peu quatre ans plus tard finalement ouais mais toujours pas cinq parce que parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop parfait donc là la troisième discipline c'était le super combiné et voilà je tombe alors là ce n'était pas à la quatrième porte c'était à l'avant-dernière c'est bon je fais les choses bien voilà je suis là au milieu c'est pas bien soit devant soit à la fin donc j'avais vraiment fait une très belle manche de super G c'est ce qui me le regret que j'ai sur cette journée c'est de ne pas avoir eu mon temps à l'arrivée du super G parce que parce que j'avais vraiment bien skier les coachs même les coachs étrangers m'avaient félicité et c'est vrai que ça a été frustrant de ne pas de ne pas faire une manche pleine et aboutie jusqu'à la fin et de ne pas pouvoir participer à cette à cette manche de slalom qui complétait la course voilà c'était encore une fois une médaille ratée mais avec moins de regrets qu'à Sochi parce que c'était un petit peu mieux fait quand même et puis voilà il y avait quand même les 4 médailles d'or derrière et peut-être que je suis faite pour avoir 4 médailles d'or au jeu je ne sais pas en tout cas voilà j'essaye de ne pas ce ne sont pas des regrets je pense que c'est assez formateur et puis en fait au jeu il arrive toujours les choses qui n'arrivent jamais dans d'autres courses en fait il se passe toujours des choses moi je suis alors pas cette année parce que je suis tombée plusieurs fois mais je n'étais pas une athlète qui tombait énormément et les deux chutes que j'ai fait en compétition c'était vraiment les deux au jeu donc en fait il y a des éléments des fois qu'on n'arrive pas à contrôler sur des éléments comme ça et voilà mais ce n'est pas très grave je ne peux pas trop pleurer sur mon sort on est tous très fiers il y a un ensemble de titres de championnes du monde donc là du coup ça se passe différemment c'est tous les ans comment est-ce que c'est tous les deux ans les mondiaux c'est drôle parce que du coup ça tombe entre c'est l'année qui précède les jeux et l'année qui la suit donc en fait on a une saison on n'a pas de gros événements donc c'est la saison qui vient de se passer là par exemple et en fait les mondiaux du coup ça reste un événement très particulier parce que du coup en fait le mondiaux comme les jeux se déroulent sur une dizaine de jours et on a ces cinq disciplines ces cinq courses d'un jour sur lesquelles il faut être présent et sur lesquelles on décerne des titres et du coup c'est vrai que c'est des événements en fait c'est une sorte de mini entraînement pour les jeux pour nous les mondiaux et du coup on a la chance d'en avoir un tous les deux ans et c'est un peu plus intimiste c'est moins médiatique que les jeux c'est moins une énorme machine que les jeux donc il y a un petit peu moins de pression et c'est assez intéressant comme événement aussi ils viennent d'où les skieurs que tu affrontes ils viennent de partout dans le monde ils ont une région particulière éventuellement des pays froids je sais pas ouais alors c'est quand même plutôt des pays de neige alors j'ai eu une de mes plus grandes concurrentes dans ma carrière c'est parce qu'elle court toujours Andréa Rothfuss une allemande mais là depuis depuis deux ans et surtout cette année il y a pas mal d'athlètes qui débarquent un peu dans ma catégorie et donc il y a une russe il y a des canadiennes il y a une suédoise et il y a des chinois aussi qui sont en train de développer une énorme équipe je pense en prévision des jeux de Pékin en 2022 donc ouais ça bouge pas mal ça bouge pas mal alors c'est vrai que c'est plutôt les pays ouais Canada Etats-Unis et l'Europe Autriche Allemagne France où on a quand même vraiment les plus grosses équipes ouais enfin en tout cas les équipes les plus historiques et ouais et celles qui trustaient un petit peu les classements par équipe jusque là mais là c'est vrai que c'est en train de bouger un peu Et dans les titres que tu as fait en tant que championne du monde est-ce qu'il y a eu des fois où t'as réussi à faire les 5 en branche-lème ? Ouais au Mondial j'y arrive souvent les championnats du monde ça me réussit bien alors ma première médaille en championnats du monde c'était en 2011 donc c'était au lendemain des jeux de Vancouver je fais deux titres c'est vrai que ça a ajouté encore un peu de frustration sur Vancouver parce qu'un an après j'étais capable de gagner j'avais fait deux médailles d'argent donc de gagner quatre médailles sur un événement à peu près similaire donc c'était un petit peu frustrant et après c'est la veille de Sochi il me semble oui c'était à la Molina en 2013 où je fais mon premier grand chelème en championnat du monde grand chelème que j'ai répété à Panorama donc c'est au Canada en 2015 donc après Sochi donc en fait avant et après Sochi j'ai bien réussi à Sochi pas trop et après j'ai été blessée juste avant les mondiaux de 2017 donc là j'ai pas pu défendre tous mes titres correctement mais je ramène quand même les trois titres en vitesse et j'ai refait le grand chelème l'année dernière alors c'était des championnats du monde organisés à cheval entre la Slovénie et l'Italie à Kranjkagoré à ces derniers V.A donc le grand chelème je sais en plus que j'en suis capable mais c'est un petit peu frustrant c'est clair on te le souhaite pour 2022 ça va être de plus en plus compliqué quand même je crois que j'ai grillé un peu trop de cartouches Marie comment tu fais pour faire confiance à quelqu'un pour te coacher comment tu choisis ton coach ? alors en fait il y a un coach que j'ai choisi c'est mon préparateur physique parce qu'en fait la préparation maintenant la préparation physique se fait indépendamment de l'équipe on a chacun nos préparateurs physiques privés individuels et donc moi c'est Loïc Lekelec et Loïc Lekelec en fait c'était mon préparateur physique au lycée donc à la section ski il était responsable des filles à cette époque là et en fait il a arrêté son poste au lycée à peu près en même temps que moi en même temps que j'ai passé mon bac et en fait on a continué assez naturellement à travailler ensemble donc lui il travaille pour la fédération française de ski donc la fédération valide et il est mis à disposition pour mes entraînements donc ça c'est un pont qui est fait entre nos fédérations par exemple et donc Loïc c'est quelqu'un que j'ai choisi après sur les skis c'est des entraîneurs en fait qui sont attachés à la fédération française en disport et là c'est l'équipe en fait c'est l'équipe qui choisit les entraîneurs mais c'est pas les athlètes en fait c'est le chef de la commission donc qui choisit les entraîneurs mais on est quand même consultés après c'est souvent des personnes qu'on connait pas forcément au début donc en fait on apprend à se connaître et puis en fait on se rend quand même compte qu'on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et après il y a des coachs qui restent plus ou moins longtemps on a quand même une bonne longévité des coachs dans notre équipe donc c'est plutôt bon aussi donc là on a renouvelé l'équipe de staff l'année passée donc cette saison en fait on a un coach qui était déjà là l'année d'avant mais qui était là depuis seulement un an et donc après il y a un nouveau coach qui est arrivé qu'on connaissait pas forcément alors qu'il est originaire du Beaufortin donc moi je le connaissais de vue mais je n'avais jamais travaillé avec lui et donc c'est vrai que c'est toujours hyper particulier parce qu'en fait c'est des personnes avec qui on passe les trois quarts de notre année quand même on passe beaucoup de temps avec eux et puis en fait on dépend beaucoup d'eux et encore plus moi en tant que sportive parce que du coup l'équipe est mixte et en fait je me rends compte que je n'ai pas du tout les mêmes relations avec les entraîneurs que les garçons peuvent avoir on a forcément des relations plus parce que moi je suis beaucoup plus sensible enfin voilà j'ai des fois besoin de certaines choses chez les entraîneurs dont les garçons n'ont pas forcément besoin non plus donc c'est vrai que c'est assez intéressant on discute souvent ensemble de ce qu'on trouve bien ce qu'on trouve pas bien ce dont on a besoin ce dont on n'a pas besoin et c'est assez intéressant parce que du coup en équipe en fait il y a des besoins divers et variés donc c'est difficile pour les entraîneurs de s'adapter à chaque athlète mais du coup c'est en apprenant à se connaître que c'est intéressant donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'il reste assez longtemps parce qu'en fait on ne peut pas décider au bout d'un an si on arrive à travailler assez de temps avec une personne ou pas oui bien sûr c'est un peu court et puis j'ai ma préparatrice mentale aussi et ça c'est pareil c'est individuel donc c'est moi qui l'ai choisi qu'est-ce que vous faites avec une préparatrice mentale pour le ski ben c'est pour le sport de haut niveau d'une façon générale en fait c'est quand on est en quête de performance qu'on est enfin il y a beaucoup de questions alors moi elle est psychologue du sport en plus donc elle a une approche aussi psychologique de tout ça qui est hyper intéressante parce qu'on a des moments qui sont quand même pas faciles moi ma carrière elle semble ne pas avoir il semble que j'ai pas trébuché sur grand chose mais en fait si il y a beaucoup de remise en question beaucoup de questionnements et puis dans cette quête de performance il y a une énorme remise en question il y a toujours une moi j'essaie de comprendre beaucoup de choses et c'est vrai que du coup d'avoir quelqu'un qui t'aide dans ce raisonnement qui t'accompagne là-dedans qui t'aide à te à te trouver aussi à savoir qui quel sportif tu es enfin voilà moi je suis aussi à un moment où je commence un petit peu à peser le cours du compte de continuer de ne pas continuer c'est aussi intéressant d'avoir une approche un peu extérieure de quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu non plus qui ne connait pas forcément l'équipe on parlait des relations tout à l'heure dans l'équipe aussi c'est important de pouvoir échanger donc en fait c'est tout ça les préparateurs mentaux la préparation mentale en tout cas c'est quelque chose où on accordait peu d'importance en France il y a des pays qui sont bien plus en avance là-dessus que nous et aujourd'hui on commence à le prendre en considération parce qu'on se rend compte que c'est un énorme pourcentage de la performance d'un athlète il n'y a pas que la préparation en gros on peut avoir une très bonne préparation physique une très bonne préparation technique si on n'a pas le mental qui suit c'est pas gérable il y a beaucoup d'athlètes qui passent à côté de carrières extraordinaires à cause de ça d'ailleurs Marie comment tu fais pour vivre à côté est-ce que ton métier te suffit est-ce que tu as un métier à côté comment ça se passe alors en fait en France on n'est pas considéré comme professionnel en étant sportif de haut niveau on n'a pas de statut social qui en dépend et donc c'est un peu compliqué sauf que l'état français a quand même mis en place des petites choses pour accompagner ces sportifs de haut niveau donc on n'est pas salarié par nos fédérations françaises enfin nos fédérations mais par contre on est salarié par l'armée ou par les douanes en fait il y a des contrats qui sont mis à disposition d'athlètes alors c'est souvent quand même des athlètes qui sont dans le top 10 de leur catégorie dans leur discipline et en fait on est salarié donc moi aujourd'hui je suis civile de la défense je suis rattachée au centre national des sports de la défense de Fontainebleau et en fait ça me permet de percevoir un salaire d'avoir un statut social surtout donc d'avoir une assurance sociale et donc en fait dans ma fiche de poste aujourd'hui ma mission c'est de représenter la France à l'étranger pendant mes compétitions et pendant mes entraînements et donc en fait c'est vraiment ce contrat qui fait que je dis aujourd'hui que je suis professionnelle dans mon sport parce qu'aujourd'hui je suis vraiment payée pour ça puis après il y a tous les partenaires privés qui offrent un accompagnement financier qui permet de subvenir aux besoins d'une carrière de haut niveau parce que c'est des dépenses assez importantes mais qui permettent aussi de vivre aussi à côté parce qu'il y a quand même aussi les dépenses du quotidien qu'il faut assurer tout à fait tu saurais nous dire sur un temps de période normale comment ça se passe dans l'année parce que c'est un sport quand même très très saisonnier qu'est-ce qui se passe l'été du coup aujourd'hui ça c'est ce qu'on croit on croit que les skieurs skient que quand il y a de la neige mais en fait nous on skie quasiment toute l'année donc là on est un petit peu à l'arrêt normalement on a encore le ski au pied à cette saison surtout que maintenant la saison est un petit peu décalée il y a des bonnes conditions plus tard dans la saison donc on en profite pour faire des stages au printemps mais en fait on va prendre à partir d'aujourd'hui comme si c'était une période normale sans confinement en fait donc là on skierait à peu près jusqu'à mi-fin avril le mois de mai c'est un mois par contre où là on ne chausse pas les skis on pose les baskets aussi enfin on fait de l'entretien mais il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de recherche d'entraînement spécifique à ce moment-là donc c'est un peu le mois des vacances et après on reprend fin mai la préparation physique parce que nous avec l'équipe de France en e-sport on recommence les stages sur les skis au mois de juin à Val-l'Isère où là on fait on fait entre 8 et 12 jours de ski sur glacier où là on prend vraiment en fait on fait du ski libre quasiment sur cette période où on ne met pas trop de piquettes sur les pistes où on est vraiment sur du travail enfin vraiment le mémenteau pur du skieur où on est sur les sur les éducatifs sur tout ce que votre moniteur vous fait faire pendant les vacances et bien nous on fait ça et on répète ça pendant 4 à 5 heures le matin sur les glaciers et après l'été alors moi ça fait plusieurs étés que je ne reskis pas en été où je suis vraiment axée sur des blocs de préparation physique pur on est vraiment sur du développement lourd et on va vraiment faire pousser le muscle à cette période là et vraiment juste juste en basket vélo musculation athlétisme aussi en fait l'avantage du ski c'est que ça nécessite beaucoup de capacité et donc ça mobilise beaucoup de muscles beaucoup de mouvements beaucoup de proprioception de coordination et donc on pratique pas mal de sports différents pour pouvoir se préparer physiquement donc c'est assez intéressant parce que ce n'est pas très routinier comme préparation physique on n'est pas en train de compter les carreaux au fond d'une piscine ou à courir sur un tapis donc on recherche vraiment les terrains riches et variés donc c'est assez chouette donc ça c'est l'été donc là je suis un peu à la maison donc ça c'est plutôt bien et après l'automne au rythme d'une semaine sur deux une semaine sur trois on repart sur les glaciers alors des fois on fait un gros stage en hémisphère sud à Ushuaïa en Argentine pour aller chercher la neige d'hiver à cette période donc là on fait un bloc de deux à trois semaines et après à un rythme de une ou deux semaines tous les deux trois semaines on part sur les glaciers en Europe donc ça peut être ça se fait en Suisse ou Tignes en France si les conditions le permettent parce que c'est de plus en plus compliqué et donc là on fait des entraînements assez réguliers pour être prêts sur les premières compétitions en décembre et après de décembre à fin mars début avril on est en compétition et donc là nous nos compétitions elles s'organisent sous forme de grosses tournées on reste quasiment une semaine à chaque fois dans la station et on fait là cette année cinq courses par semaine à peu près donc cinq jours sur sept à peu près sur la station et en fonction des disciplines et on fait des compétitions et ça plusieurs fois dans la saison donc au rythme d'entre 25 et 30 départs par hiver une question un peu plus technique peut-être pour bien comprendre est-ce que c'est toi qui choisis ton matériel est-ce que tu as des personnes qui ne s'occupent que de ça comment ça se passe oui alors on a un technicien dans l'équipe un technicien donc ça va être la personne qui est responsable de notre matériel ski qui est responsable de sa préparation à ne pas confondre avec l'autre technicien tu disais que les personnes qui skient d'une certaine manière sont appelées techniciens le technicien ski et les skieurs techniciens c'est un peu compliqué on peut dire le préparateur ski comme ça ça simplifie la chose donc on a un préparateur ski donc son travail ça va être de s'occuper de nos skis nos skis c'est des petits bijoux dont on prend vraiment soin et donc on va on va les affûter donc on va affûter les cars très régulièrement les farder à chaque fois qu'ils sortent sur la neige et donc avec lui on va pouvoir beaucoup discuter sur notre matériel après par manque de moyens donc on n'a pas beaucoup de techniciens là on en a un pour pas mal d'athlètes donc en fait on est aussi pas mal responsabilisés sur nos skis sur les choix qu'on fait on connait tous bien notre parc de ski parce que voilà et c'est aussi nous qui devons les gérer après on est aussi avec les techniciens des marques donc les préparateurs skis des marques qui nous fournissent les skis qui eux déjà pré-sélectionnent du matériel qui peut nous convenir si on a plutôt l'habitude d'avoir des skis un peu souples un peu plus durs donc voilà il y a toute une petite sphère autour de nous sur le matériel et c'est assez important parce que finalement on se rend compte qu'il y a pas mal de différences qui peuvent être faites et puis en fait on est tous différents comme les skis d'ailleurs parce que nos skis sortent des services courses et donc c'est des skis chaque paire est plutôt unique et donc correspond à un athlète plus qu'à un autre donc c'est important aussi de les tester c'est ce qu'on fait sur les glaciers on teste le matériel pour savoir quel ski nous convient le mieux et pour déterminer les skis qu'on va utiliser en compétition ok est-ce que tu as vu une évolution sur ton propre matériel entre le début de ta carrière et aujourd'hui puisque ça fait 10 ans tu dis ouais complètement en fait ça évolue en fait notre matériel correspond et répond aux normes de la FIS de la Fédération Internationale de Ski et donc il y a des longueurs de ski les rayons de courbe du ski qui sont les hauteurs aussi de montage de fixation il y a plein de petits de petits de petits de petits détails qui sont en fait écrits dans la la grande bible du ski et donc notre matériel doit déjà répondre à ça et ces normes elles sont révisées régulièrement parce que par exemple la dernière fois ils ont fait évoluer les skis de géants hommes et puis finalement ils se sont rendu compte qu'ils étaient trop durs donc du coup ils sont revenus sur leurs décisions donc en fait ça bouge énormément donc en fait on voit que ça évolue aujourd'hui on n'a plus les mêmes rayons de courbe on n'a plus les mêmes longueurs de ski moi j'ai commencé je pense que mes skis de superger ils devaient faire juste 2 mètres aujourd'hui ils font 2 mètres 10 les skis de descente ils sont à 2 mètres 18 donc c'est vrai que voilà on s'adapte mais c'est aussi parce que la technique du skieur évolue parce que les tracés évoluent aussi et après la composante du ski ça c'est chaque marque qui décide un petit peu des évolutions on joue aussi sur les fixations ils font évoluer les fixations les chaussures les plastiques des chaussures donc il y a beaucoup de choses qui évoluent chaque année et alors voilà il n'y a pas eu de gros changements autant que le ski droit ou le ski parabolique on est d'accord mais il y a des petites évolutions qui font qu'il faut s'adapter un petit peu à ces changements chaque année je ne me rends pas compte mais une petite parenthèse est-ce que toi tu skis à titre personnel en plus de ce que tu fais ou est-ce que tu en fais déjà suffisamment dans ta journée pour ne pas en faire un titre perso avec des amis si parce que avant tout autre chose le ski c'est quand même ma passion et en fait en ce moment encore plus j'ai besoin de faire du ski plaisir du ski loisir alors le plus gros obstacle à ça c'est le temps et finalement moi je n'ai pas tellement le temps dans la saison pour aller skier pour moi quand je suis chez moi là par exemple aux vacances de Noël en fait comme on avait des compétitions vraiment juste après la trêve et du coup il fallait quand même s'entraîner donc là c'était plutôt du ski entraînement après clairement en février il faisait vraiment il faisait vraiment il faisait vraiment beau temps pour un skieur parce qu'il a neigé il y avait de la poudreuse et là on ne peut pas aller s'enfermer dans des portes de géants on prend les skis larges et on y va et on se régale aussi donc en fait moi je commence un petit peu à écouter mes envies aussi à ne pas forcément avoir peur de la blessure parce qu'on va faire une journée poudreuse parce que en fait le ski c'est aussi ça c'est aussi le ski c'est journée plaisir mais malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de journées là je n'ai pas skié avec ma famille par exemple cette année j'ai fait skier mon neveu il y a deux ans c'est la seule journée ski famille que j'ai fait cette année et en plus l'hiver a été un peu écouté donc c'est souvent en avril que j'en profite un petit peu plus justement et là c'est vrai qu'on n'a pas eu la possibilité cette année de le faire ça représente combien de paires de skis du coup que tu as aujourd'hui en ta possession ou que tu vas utiliser sur une saison alors on essaye de limiter un petit peu parce qu'on a encore une question de moyens donc quand on part en avion on n'a pas non plus beaucoup de bagages donc moi j'essaye de enfin on essaye de limiter un peu le nombre de paires de skis pour que les choix quand on part en déplacement soient un petit peu moins compliqués mais il reste que j'ai entre 4 et 5 paires par discipline donc ça fait entre 20 et 25 paires de skis à la maison mais en fait on a quand même sur l'hiver on tourne avec moi je tourne avec 3 paires par discipline à peu près les autres c'est un peu des paires secours mais alors si tu as 3 paires par discipline ça veut dire que tu emmènes quand même une sacrée valise à chaque fois qu'est-ce qui va changer dans la même discipline sur les 3 paires de ski alors du coup les 4 parce que les descentes sont des skis aussi différents des skis de superg donc ça va être la longueur ça va être la largeur du ski ça va être le rayon de courbe il y a beaucoup de choses en fait qui changent les normes sont différentes pour chaque discipline et donc en fait on peut pas alors on peut faire un slam avec des skis de géant par exemple mais c'est pas conseillé parce que les skis sont plus longs sont plus difficiles à tourner donc en fait chaque ski est adapté à sa discipline alors nous on a l'autorisation par exemple de skis avec des skis de superg en descente mais encore une fois c'est des skis par exemple les skis de superg c'est des skis qui saturent en vitesse alors que les skis de descente sont des skis qui sont pensés pour aller plus vite et donc c'est vrai que par exemple la question s'était posée à Sochi justement avant la descente des jeux la veille j'arrivais pas à me décider si je prenais des skis de superg qui étaient plus faciles à tourner il y avait une partie de la course qui était très technique ou des skis de descente qui allaient m'avantager sur les parties plates sachant qu'elles allaient me désavantager sur cette partie tournante donc en fait c'est des questions un peu compliquées et en fait c'est juste le culot de l'athlète c'est de savoir si on a le culot de prendre le ski plus compliqué et de s'engager avec cela et donc moi à Sochi j'avais fait ça et j'avais tiré la bonne carte je pense mais en fait voilà c'est des choix des athlètes sur certains coups mais effectivement on peut pas enfin après on peut vraiment en technique on peut vraiment pas skier on peut pas changer de ski en fonction des disciplines et donc il faut au moins deux paires de ski par discipline parce qu'il y a une paire course et une paire entraînement ça fait quand même pas mal de matériel ouais non les déplacements sont compliqués ça fait beaucoup de logistique c'est pas c'est vrai que quand on prépare les bagages on se dit qu'on aurait mieux fait de choisir le bidjolet je sais pas un ski un sport plus léger quoi non c'est beaucoup de matériel qu'est-ce que j'allais dire oui excuse-moi je demandais du coup par rapport aux médias est-ce que t'avais un certain temps dans la semaine que tu devais passer ou que tu sentais normal ou obligé de faire justement des représentations des articles des interviews non il y a vraiment pas d'obligation en fait c'est suivant la demande parce qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus calmes que d'autres évidemment mais en fait c'est souvent la demande suivant les saisons aussi les saisons des jeux sont des saisons où il y a beaucoup de sollicitations et donc là il y a intérêt d'être organisé mais derrière il y a aussi tout le service communication de la fédération du comité paralympique qui nous seconde par rapport à ça qui calent les rendez-vous et après non moi je ne me sens pas obligée après je dis rarement non parce qu'à part dans certaines situations mais je dis non parce que c'est aussi ce qui nous permet de donner de la visibilité à notre mouvement et à le développer le handisport depuis les Jeux de Londres il évolue énormément parce que les médias en parlent et parce qu'ils donnent la parole aux athlètes donc nous en tant qu'athlètes c'est aussi notre rôle d'y répondre et puis en tant que sportif on est quand même plutôt bien traité par les médias on est quand même plutôt bienveillant avec nous donc ce n'est jamais des moments trop désagréables donc je dis rarement non après c'est très cadré par exemple sur des périodes des Jeux où du coup moi je ne suis jamais en contact direct avec les médias ça passe directement par les services presse et communication des fédérations et des comités et puis il y a des périodes dans la journée où on ne répond pas c'est un petit peu plus cadré mais le reste du temps c'est moi qui coordonne un petit peu ça et ça s'organise plutôt pas trop dans ton sport finalement c'est quand même beaucoup du temps on va jouer sur des gains de quelques secondes quelques millisecondes à chaque fois est-ce que tu penses que comme c'est tous les ans de plus en plus il n'y a pas un sentiment de too much est-ce que les capacités physiques ne sont pas un peu me lassées par la recherche tout le temps d'un exploit c'est drôle je suis exactement dans cette interrogation non c'est compliqué mais je pense que c'est ce qui fait aussi qu'un athlète à un moment donné se retire parce qu'il y a aussi une sorte de lassitude parce que c'est c'est hyper exigeant ça demande énormément d'investissement là par exemple en période de confinement on est toujours en train de se remettre en question de se dire est-ce que j'ai pas fait j'ai manqué une séance de sport en fait on est obligé d'être hyper carré dans notre organisation et d'être hyper investi parce que alors moi en plus je suis quelqu'un qui me reproche beaucoup les choses donc j'ai du mal à pas culpabiliser si j'ai manqué une séance d'entraînement et en fait c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette vie où l'hygiène de vie doit être toujours millimétrée chronométrée aussi parce qu'en fait on a des timings hyper serrés donc finalement de se rendre compte au bout d'un moment que tu times même tes moments de passer en famille parce qu'en hiver en fait t'as tellement peu de temps libre que du coup en fait il faut que tu l'organises et donc c'est terrible parce que t'as l'impression qu'il n'y a plus grand chose de très naturel et de très spontané dans ta vie donc c'est vrai qu'il y a cette lassitude un petit peu là et puis le corps aussi moi j'ai les genoux qui ont grincé cette saison alors que j'avais jamais vraiment eu de soucis aux genoux jusque là et en fait tu te rends compte quand même que tu t'uses parce que faire du sport c'est excellent pour la santé mais en faire à un tel niveau des fois c'est dangereux on pratique un sport qui est traumatisant le ski on s'en rend pas compte mais au niveau c'est pour les dos pour les genoux on fait des mauvais petits vieux et donc c'est vrai que en fait quand tu commences à ressentir aussi cette fatigue là c'est aussi de te dire quelle vie je veux avoir aussi quand j'aurai 50-60 ans donc en fait il y a beaucoup de choses forcément il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte au fur et à mesure que ta carrière évolue puis après t'as aussi des projets de vie qui évoluent aussi que ta vie de sportive te laisse mal apercevoir parce qu'aujourd'hui avoir une vie de famille dans cette vie là il y en a qui arrivent et moi j'ai du mal à me projeter là-dedans en me disant je serais incapable pour l'instant de partir en laissant des enfants à la maison donc c'est vrai que c'est des vies qui sont quand même qui sont qui sont exigeantes qui sont particulières qui sont exceptionnelles qui sont très belles on vit des expériences assez uniques et des expériences qu'on peut difficilement vivre ailleurs que dans une carrière de sport de haut niveau mais qui demandent aussi pas mal de sacrifices et d'abnégations Tu comptes t'arrêter un jour Marie ? Oui 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 et en fait là depuis 2018 alors autant 2010 je me suis projetée rapidement sur 2014 2014 je me suis projetée rapidement sur 2018 autant là c'était pas net que je me projetais sur 2022 donc en fait là à chaque fin de saison je me pose quand même la question de comment ça s'est passé je pèse le pour du contre le contre du pour et là pour l'instant je continue mais il y a des petites choses qui font leur chemin dans ma tête aussi donc voilà je sais que j'arrêterai Tu as d'autres projets perso d'autres défis personnels que tu t'es fixé ? Il y a pas mal de choses qui me passent un peu par la tête il y a des propositions aussi qui sont faites et puis des rencontres des rencontres avec des associations avec des en fait ce qui est aussi intéressant c'est que dans la vie de sportif de niveau arriver à un certain niveau quand tu as des résultats tu participes à pas mal de choses tu réalises des interventions en entreprise aussi ça c'est un peu ce qui se passe normalement à cette période avril-mai tu réponds à des sollicitations et en fait tu rencontres beaucoup de corps de métier beaucoup de milieux sociaux qui font que du coup ça t'aide aussi un petit peu à définir ton projet d'après et là pour l'instant il n'est pas très clair mais j'aimerais bien arrêter en ayant un très clairement défini pour pouvoir me projeter assez rapidement sur un après parce que l'arrêt d'une carrière pour un sportif de niveau c'est assez brusque assez soudain là aujourd'hui on sait exactement ce qu'on fait demain moi je sais mon planning pour le mois de décembre approximativement on n'a pas les calendriers d'entraînement on n'a pas encore les calendriers de compétition mais notre vie est quand même planifiée en amont et en fait du jour au lendemain le jour où tu arrêtes et je lisais justement un article de Martin là-dessus qui disait c'est bizarre en fait de ne pas savoir Martin Fourcade pardon de ne pas savoir ce que je vais faire au mois de mai alors que normalement le mois de mai c'est la reprise d'entraînement et c'est vrai que du coup c'est un peu un grand vide on parle des petites dépressions du sportif aussi donc il faut s'attendre un peu à ça mais je pense que c'est normal aussi parce que ça fait partie c'est quand même une énorme partie de notre vie où il y a des choses des émotions vraiment fortes et puis finalement moi je fais du ski depuis que je suis toute petite et il s'est toujours défini par la compétition donc arriver à se redéfinir aussi ça demande du temps et ça nécessite aussi un petit deuil je pense donc voilà mais je pense que pour préparer au mieux il faut pouvoir un peu anticiper l'après il y a des gens en particulier que tu vas admirer qui t'inspirent pas forcément des skieurs d'ailleurs ouais il y a beaucoup de sportifs alors là en plus en ce moment je suis en train de lire des biographies de sportifs parce que c'est je trouve ça vachement intéressant en fait de se rendre compte qu'on a à peu près tous les mêmes questionnements à peu près au même moment de nos carrières et en fait c'est intéressant ces biographies parce que justement une carrière on va regarder les médailles en fait mais on ne connait pas forcément tout ce qui a été vécu derrière et je trouve ça assez intéressant de se rendre compte un peu des questionnements qui peuvent passer par la tête des athlètes et moi encore plus en tant qu'athlète je trouve ça hyper intéressant de voir ce que les autres traversent et en fait on se rend compte qu'on a quand même à peu près des similitudes dans nos parcours et donc c'est plutôt rassurant et donc je trouve que leurs discours sont toujours assez inspirants il y a toujours des choses à faire j'ai toujours j'ai coordonné beaucoup de pages en me disant ah ça il faut que je m'en souvienne parce que du coup ça rassure j'ai vu des témoignages en me disant mais je ressens la même chose mais du coup ça doit être normal parce qu'on est plusieurs à le vivre donc c'est plutôt intéressant et puis et puis après moi c'est ça semble un petit peu bateau mais j'ai beaucoup de respect pour mes parents et puis pour les personnes qui vivent dans le Beaufortin alors je ne peux pas englober tout ça mais en tout cas j'ai beaucoup de respect pour la place dans laquelle j'ai grandi et l'éducation qu'on m'a transmise et les valeurs qu'on a voulu me donner aussi et je suis enfin voilà j'ai énormément de respect pour ça et je pense que c'est aussi ce qui va me guider dans mon après et ce que j'aimerais transmettre et garder et c'est pour ça que j'ai du mal à m'imaginer vivre ailleurs actuellement parce que je suis très inspirée par ce territoire ok c'est vachement intéressant tu considères que ce que tu as fait jusqu'ici est-ce que c'était un peu devenu ta petite drogue quotidienne tu as dépassé la sponso est-ce que pour toi c'est une addiction ouais complètement je l'avoue non mais c'est sûr d'ailleurs il y a cette question de manque qui est assez intéressante là je vois la neige je vois les pistes depuis ma fenêtre et ça me titille ça me démange parce que j'ai envie de vivre ces sensations-là le plus souvent possible et c'est vrai que là c'est frustrant de ne pas pouvoir y aller mais comme au mois de mai c'est hyper chouette d'être en vacances et de faire autre chose c'est aussi nécessaire ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs pendant ce confinement finalement c'était à la fois j'étais un peu frustrée enfin même bien frustrée et en même temps ça me permet de faire beaucoup d'autres choses mais au mois de juin je suis impatiente de retourner sur les skis et je suis comme une gamine sur la première piste que je fais à la reprise et je pense que c'est terrible ça donc je pense que le ski fera toujours partie de ma vie je ne sais pas encore sous quelle forme j'ai passé mon diplôme je peux être monitrice il y a aussi des questions de transmission qui sont intéressantes est-ce qu'un jour je coacherai aussi enfin c'est des questions qui font un petit peu leur chemin aussi dans ma tête parce que je sais que le ski aura sa place pour l'après mais je ne sais pas encore sous quelle forme et alors comment t'expliques cette espèce de petite force intérieure qui te pousse à te dépasser autant comment tu l'as ça je pense que c'est un caractère c'est les athlètes de haut niveau beaucoup ont des personnalités assez fortes des caractères bien appuyés en tout cas c'est bien mon cas et il y a cette c'est souvent ce qui ressort dans les discours de mes entraîneurs et dans le mien aussi dans ce que je ressens il y a cette quête perpétuelle de la performance et du détail en fait moi je suis beaucoup dans la recherche du détail en fait pas forcément de la performance d'ailleurs j'ai dit un peu une bêtise en début de cette phrase je suis plus dans la quête du détail je suis rarement satisfaite de ce que je fais parce que je comprends souvent là où les entraîneurs veulent m'emmener et ça m'agace de ne pas y arriver de ne pas trouver les petits déclics les petites choses donc on travaille énormément je suis assez précautionneuse là-dessus et il y a aussi cette question enfin cette remise en question c'est pas une question de remise en question une remise en question qui est nécessaire qui est épuisante pour moi épuisante pour mes entraîneurs aussi ils me l'ont dit mais du coup cette remise en question elle est hyper intéressante parce que je pense que c'est ce qui fait aussi la longévité d'une carrière quelqu'un qui va s'endormir un peu sur un bon résultat il va s'oublier et puis en fait il va oublier de progresser aussi et il y a une chose qui est sûre c'est que les concurrents eux ils n'attendent pas et donc c'est aussi je pense super intéressant mais il faut arriver à contrôler tout ça d'où la préparation mentale ça c'est normal évident évidemment mais c'est vrai que ça devient un vrai challenge et alors typiquement comme tu réfléchis quand même beaucoup sur la performance que tu vas avoir toi si tu devais recommencer une carrière avec un sport qui n'est pas un sport individuel mais un sport soit en duel soit en collectif qu'est-ce que tu est-ce que tu ferais ce choix ? alors en fait c'est rigolo parce que c'est vrai que nous on est vraiment dans une quête de performance individuelle mais en même temps on passe notre temps en équipe et en fait du coup c'est assez perturbant parce que du coup les réunions de veille de compétition il y a vraiment un discours collectif et on se rend compte qu'il y a vraiment une émulation dans l'équipe et ça se sent encore plus au jeu parce que donc là j'étais porte-drapeau au dernier jeu et donc j'avais vraiment ce rôle de capitaine et en fait j'ai vachement étudié la délégation les athlètes à ce moment-là et en fait on se rend compte au jeu que s'il y a une médaille le premier jour et bien ça on entraîne directement d'autres en fait et il y a une question de stimulation qui est hyper intéressante et du coup il y a quand même un fonctionnement d'équipe dans ces sports individuels qui se pratiquent en équipe comme le ski parce qu'en fait on pratique en équipe parce que ça nécessite des moyens financiers énormes des moyens de logistique et de matériel énormes et du coup c'est pour ça qu'on se regroupe en équipe c'est très compliqué de monter son team privé et donc on a quand même ce fonctionnement en équipe donc si aujourd'hui je devais me lancer dans une carrière en équipe en fait je n'ai pas l'impression que ça changerait grand chose à mon fonctionnement aujourd'hui parce qu'on pense quand même vraiment collectif ok c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement je conçois la notion de dire c'est une équipe d'individus qui chacun fait sa course mais il y a quand même la notion d'équipe derrière qui soutient le tout et puis nous il y a quand même des classements par équipe à la fin de la saison et là c'était drôle les garçons en Russie en plus ils ont des classements hommes des classements femmes et donc eux ils jouaient vraiment leur classement homme moi je peux difficilement jouer le classement femme en étant la seule à courir pour la France mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait on avait même l'impression que pour certains le classement homme était plus intéressant que leur classement individuel et il y a vraiment cette notion d'équipe de France en tout cas là en ce moment il y a vraiment une belle ambiance dans l'équipe et ça se ressent sur les performances sur l'approche que les athlètes ont de leur performance aussi tu les connais tous du coup les athlètes ? ah oui oui on vit ensemble à peu près bon là du coup je rattrape un peu le temps avec mon conjoint mais c'est vrai que des fois je pense qu'il y a des années où je passe presque plus de temps avec mes collègues d'équipe qu'avec mes proches donc avec ma famille et c'est vrai que du coup on crée des liens alors c'est souvent des amitiés qui perdurent il y a beaucoup d'athlètes du coup de l'équipe dans laquelle je suis arrivée en 2006 qui sont aujourd'hui des amis en fait parce que moi ils m'ont vue à 12 ans et puis ils sont partis j'avais peut-être déjà à 18 ans et donc en fait j'ai grandi un peu comme en étant leur petite soeur et donc aujourd'hui j'ai des relations avec eux qui sont vraiment qui sont vraiment intimées proches comme des relations fraternelles je suis la marraine de certains de leurs enfants il y a vraiment des liens qui se créent qui sont vraiment forts parce qu'on dit des choses vraiment fortes et puis on passe beaucoup de temps ensemble et alors ton conjoint tu en parlais à l'instant il te soutient dans cette activité est-ce qu'il fait du ski lui aussi ? alors en fait c'est toujours une grande question que je voulais t'ai posée c'était de savoir comment on pouvait allier des vies comme ça est-ce qu'il fallait qu'on soit avec quelqu'un qui connaissait vraiment rien et du coup qui permettait de nous faire vivre autre chose quand on était à la maison ou est-ce qu'il fallait que ce soit quelqu'un du milieu pour qu'il comprenne vraiment et qu'il ne pose pas trop de questions et en fait moi j'ai trouvé un entre-deux donc le party mix parce qu'il a fait de la compétition pas en ski alpin mais en ski alpiniste donc il sait ce que c'est et aujourd'hui il a pris sa retraite sportive mais donc il est en dehors donc on fait beaucoup de choses différentes du ski on fait pas mal de sport ensemble parce que c'est sportif et en même temps il me pose pas beaucoup de questions sur la compétition parce qu'il sait ce que c'est et donc aussi moi ça me permet de sortir un petit peu du ski quand je suis à la maison donc c'est plutôt agréable Marie ça va faire une heure qu'on discute bientôt donc je voulais avant qu'on se quitte deux petites questions pour m'assurer comment on fait pour te suivre est-ce que t'as des livres des séries des réseaux sociaux oui alors les réseaux sociaux les réseaux sociaux donc je suis présente sur Facebook sur Instagram sur Twitter sur LinkedIn j'ai à peu près pas mal de réseaux sociaux donc j'essaye d'être d'être assez active parce que même si les médias s'intéressent aujourd'hui en disport ils n'ont pas encore un suivi annuel et régulier sur toutes les disciplines donc c'est vrai que nous notre seul moyen de pouvoir relayer un peu nos performances c'est nos réseaux donc j'essaye d'être au maximum active sur mes réseaux sociaux j'ai un site internet aussi avec un petit onglet contact pour les questions les questions plus techniques donc voilà j'essaye d'être d'être un peu plus accessible par rapport à tout ça qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer dans la compétition de ski ? je lui conseille d'y aller parce que c'est une belle aventure qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y en ait pas pour avoir discuté avec des athlètes qui ont fait des carrières où il n'y a pas eu forcément de de grosses performances en tout cas ils ont appris beaucoup de choses c'est une belle école de la vie et il y a beaucoup de choses à apprendre en faisant du sport parfois du ski du sport de haut niveau donc il faut oser l'aventure et puis et puis avoir un entourage aussi qui qui soutient ça parce qu'il y a des moments qui sont difficiles et donc c'est important d'avoir des bras dans lesquels se retrouver quand on rentre dans ces moments-là super merci merci pour ce petit conseil Marie pour terminer l'échange si tu devais rencontrer la fameuse Marie qui a regardé les jeux de 2010 tu lui dis quoi ? de 2010 de Vancouver ouais tu rencontres Marie à 16 ans qui regarde la télé ou qui était je ne sais pas physiquement qu'est-ce que tu lui dis ? alors j'y étais physiquement et du coup je lui dirais t'inquiète pas c'est pas grave ça va mieux se passer plus tard c'est qu'une leçon à tirer et c'est vrai que ça a été le cas des fois c'est de se dire que c'est après les échecs qu'on rebondit qu'on rebondit encore plus haut donc voilà il ne faut pas s'effondrer il faut apprendre de nos échecs pour mieux rebondir vraiment génial merci Marie pour ton temps j'étais ravi de faire ta connaissance merci à toi on a hâte de voir la prochaine du coup compétition avec potentiellement surtout les si tu y vas du coup le grand chelem au jeu on commence à mettre de pression deux ans avant comme ça on arrête merci Marie à bientôt merci à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501